Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je ne m'appelle pas Manuel, on ne va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose d'expérimenter et de vous expliquer comment j'ai chargé une pellicule 35 mm dans un boîtier moyen format. Alors c'est parti ! En photographie argentique, il y a deux formats assez répandus, le 35 mm et le moyen format. Vous avez peut-être déjà vu passer des photos comme celle-ci où le film 35 mm a été intégralement exposé. Et c'est parce que la pellicule n'a pas été chargée dans un appareil 35 mm classique. En principe, les pellicules 35 mm sont chargées dans des appareils qui exposent une fenêtre 24x36 à l'intérieur d'écran du négatif. Là, j'ai chargé une pellicule 35 mm dans mon Mamiya M645 grâce à des cylindres adaptateurs que j'ai commandés sur internet. Parce qu'en moyen format, les pellicules se présentent sous forme de rouleaux où le film est enroulé autour d'un axe. Et au fur et à mesure où vous faites des photos, la pellicule se déroule et vient s'enrouler autour d'un deuxième axe vide. Alors qu'en 35 mm, vous faites des photos en déroulant la pellicule jusqu'au bout, puis vous la rembobinez dans sa cassette. Sachez donc avant de charger votre pellicule 35 mm dans votre moyen format que pour la rembobiner, vous devrez le faire manuellement en ouvrant votre boîtier dans le noir complet pour éviter d'exposer votre film à la lumière. Les adaptateurs sont de simples pièces de plastique assez faciles à trouver sur eBay. Leur finition varie en fonction des vendeurs, mais vous pourriez aussi trouver des plans ou les dessiner vous-même et fabriquer les pièces grâce à une imprimante 3D si vous en avez une. Le chargement est assez simple, il vous suffit d'ajouter les deux pièces en haut et en bas de votre pellicule pour lui donner l'apparence d'être de la largeur d'un cylindre 120 habituel. Ensuite, vous insérez le film dans le cylindre opposé et vous faites en sorte que ça tienne bien avant d'enrouler. Pensez en déroulant le film à mettre l'émulsion vers l'extérieur, sinon vous risquez de vous retrouver avec une pellicule Red Scale, à moins que ce soit l'effet recherché. Avec le Mamiya M645, j'avais peur que le cran qui arrête la manivelle ne fonctionne pas à cause de notre bidouillage. Mais pour les 15 poses prévues en 645, ça fonctionne exactement pareil qu'en 120, c'est au-delà de 15 vues que ça commence à devenir un peu technique. Parce que le système d'avancement du film sur le Mamiya sert aussi à armer le déclencheur. Donc au-delà de 15 vues, la manivelle tournera sans s'arrêter jusqu'au bout du film comme avec un film 120 habituel. Donc ce qu'on fait, on y va au feeling, on tourne la manivelle, quand on a l'impression que la pellicule est assez avancée, on arrête. Et là vous allez lever le petit cran multi qui est sur le côté du boîtier, qui sert habituellement pour les multiples expositions, qui va vous permettre de tourner la manivelle dans le vide pour armer le déclencheur. Et vous pouvez aller comme ça jusqu'au bout de votre film. Une fois que vous êtes au bout du film, ne forcez pas la manivelle parce que vous allez déchirer le film. C'est le moment de rembobiner votre pellicule dans le noir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je trouve le résultat assez fun. J'avais fait des photos plutôt basiques de mes appareils pour ce test. Sauf que l'avancement du film en 6,45 n'est pas assez grand. Ce qui fait que les vues se superposent. C'est rien de très grave. Il suffit de recadrer pour obtenir les photos que vous voulez. Et il n'y a que sur les dernières vues où j'ai avancé manuellement le film qu'on a un bel effet panoramique. Deux choses à noter au moment de la prise de vue. C'est que la bande de film 35 mm est moins large qu'une bande de film 120. Donc vous êtes obligé de bien centrer tous vos sujets. Tout ce qui sera sur les bords sera hors film. Et deuxième chose, notez que le paysage est en fait un portrait et le portrait un paysage parce que le film se déroule dans la largeur du 6,45. C'est quand même assez hasardeux. Et je ne suis pas sûr personnellement de retenter l'expérience. Quoique, en vous faisant la démonstration du chargement de pellicule, finalement, j'ai une pellicule 35 mm chargée dans mon Mamiya 6,45. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous avez fait l'expérience avec d'autres boîtiers moyen format, partagez-nous vos impressions en commentaire. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre le groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Et je dois dire que c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous et mieux vous connaître via Discord. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501